Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers compatriotes, chers amis, ainsi qu'à vous toutes et tous pour votre fidélité et votre solidarité en ce jour de commémoration des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien de 1894 à 1923. L'année 2020 fut une année tragique pour la nation arménienne et pourtant elle devait consacrer le centenaire du traité de Sèvres. Ce traité de paix internationale qui permit à l'Arménie occidentale de faire la paix avec la Turquie et d'obtenir justice par les articles 226 à 230 concernant les sanctions et par les actifs 231 à 260 concernant les clauses financières des réparations suite au projet des jeunes turcs qui en application des articles 228 à 230 du traité de Versailles signé le 28 juin 1919 a permis la condamnation internationale pour crime de guerre. Une condamnation de ces criminels responsables soit à cause de leur participation dans le gouvernement turc soit à cause du rôle important qu'ils jouèrent dans le comité union et progrès pendant la même période dans les massacres des arméniens un acte clairement contraire aux lois et coutumes de la guerre. Mais la Turquie après avoir au nom de son sultan signé le traité international de paix à Sèvres le 10 août 1920 a envoyé contre le peuple arménien sans aucun respect de ses engagements et du droit international ses forces national ou islamiste sous le commandement de Moustapha Kemal pour occuper l'arménie occidentale un état reconnu de facto le 19 janvier 1920 et de juré le 11 mai 1920 par les puissances alliées et associées. Le génocide des arméniens s'est poursuivi jusqu'à l'occupation totale de l'arménie occidentale en 1923, devant le silence des états ayant quelques mois auparavant reconnu l'arménie occidentale comme membre de la famille des nations libres. Pourtant, tout le monde savait puisque le 24 mai 1915, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les trois états de la triple entente, France, Grande-Bretagne et Russie déclarent tenir pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie. Je cite la déclaration « Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l'Arménie possède de connivences, et souvent avec l'aide des autorités ottomanes, à des massacres des Arméniens. Les habitants d'une centaine de villages aux environs de 20 ont été tous assassinés. Dans la ville même, le quartier arménien est asségé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le gouvernementement sévit contre la population arménienne inoffensive. En présence de ces nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la sublime porte qu'ils tiendront personnellement en responsable des décrimes tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ces agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. L'année 2020 s'est terminée pour les Arméniens en un bain de sang. Une guerre de 44 jours qui avait pour unique objectif d'empêcher les Arméniens du monde entier de revendiquer leurs droits légitimes à l'intégrité territoriale de leur État, l'Arménie occidentale. La guerre en Artsakh contre une population autochtone de 150 000 habitants qui ne demandaient qu'à vivre en paix dans leurs montagnes a été en vérité l'arbre qui cache la forêt. En effet, l'attaque contre l'Artsakh a été une attaque caractérisée contre l'Arménie occidentale puisque l'Artsakh fait partie intégrante en droit international de l'Arménie occidentale. Etat continuateur de l'Arménie de 1920 reconnu. Avec la complicité de plusieurs Etats, une guerre presque mondiale s'est abattue sur la nation arménienne utilisant le terrorisme international et les nouvelles technologies militaires. Toujours dans le silence absolu, près de 10 000 Arméniens civils et jeunes militaires ont été massacrés. Depuis encore sous le choc, la nation arménienne est une nouvelle fois heurtrie. Mais, c'est sans se rappeler l'esprit de résistance séculaire des Arméniens. Ces forces terroristes internationales, qu'elles aient le statut d'Etat ou de simples tueurs au nom de l'Islam, méconnaissent notre sentiment national et notre sentiment d'appartenance. Ils méconnaissent le fait que notre patrie est une et indivisible depuis plus de 10 000 ans. Et quand bien même notre nation est dispersée à travers le monde, rien ne pourra nous déraciner, y compris l'assimilation. Il existera toujours un Arménien qui combattra pour l'application de ses droits à exister en tant que lui-même. Très peu de peuples et d'Etat ont obtenu ce niveau de reconnaissance internationale pour leur souveraineté et leur indépendance. Et pourtant, l'Arménie occidentale n'est toujours pas membre de l'Organisation des Nations Unies, à cause de l'occupation de son territoire. Alors que dans ce contexte, l'entité occupante, qu'est la Turquie, irrespectueuse de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, s'est retrouvée membre de cette organisation internationale. Depuis plus d'un siècle, depuis l'année 1894, début du génocide des Arméniens, en bafouant ses propres règles, basée sur la parole donnée, renonçant aux déclarations officielles, aux armistices, aux procès, aux condamnations, aux traités internationaux, aux sentences arbitrales, le droit international se bafoue lui-même. Les conséquences en sont catastrophiques pour toute l'humanité. Voilà donc la réalité et la vérité historiques qui font l'objet d'une censure, d'une déformation, d'une falsification, d'une minimisation grossière et d'un négationnisme permanent par des personnalités sans scrupules dans le but d'écraser et de mutiler le peuple arménien pour des siècles et des siècles jusqu'à son extinction finale. C'est particulièrement contre ces tentatives d'anéantissement que l'Arménie occidentale s'emploie dans son combat quotidien. Sans valeur, sans mémoire, sans justice, sans réparation, alors incontestablement le monde sombrera dans les ténèbres. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui mais c'est aussi pourquoi nous serons ensemble demain. Vive les nations libres, souveraines et indépendantes. Vive l'Arménie occidentale libre, souveraine et indépendante. Je vous remercie. ... ... ... ... C'est parti. ... 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